Comment vous allez ? Bienvenue chez vous. Je vous demande un petit peu. Ensemble. Vous allez bien ? Vous allez venir ici, c'est fort. Tu sais ça, très bien. Vous allez bien ? Très bien, je vous remercie. Je vous remercie. Ensemble. 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 Vous allez bien ? Mais le président, il est bien. Mais c'est à l'inscriteur ou moins le président, il est bien. C'est à l'inscriteur ou moins le président, il est bien. Je n'ai pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Ndolo. C'est la dernière fois. Je vous interdit de lever le temps. C'est la dernière fois. Appelez-moi la sécurité et vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas. Pourquoi tu parles comme ça ? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Je suis entraîneur ici. Non, non, non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme l'avons le fait. Donc, je vous prie, une fois de plus, de rester ici. Vous êtes le deux mois que je suis ici. Vous êtes le président. Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Non, non, non. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président de l'IAC. Mais c'est moi qui décide à la fin. Non, non, non. Vous ne décidez pas. Parce que ce que vous, vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous, vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous, vous ne pouvez jamais me parler. Donc, maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord ? Vous vous asseyez et vous travaillez. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais ce n'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur ? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique ? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur ? Alors, mais comment vous pouvez faire ça ? Au Cameroun. Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Alors, pour trois semaines. Oui, et j'ai été très, très grand joueur. Très, très grand joueur. Très, très grand joueur. Beaucoup, beaucoup. Merci. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité d'exécutif. Je ne me fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter mon comité. Je ne le fais pas. Vous ne me faites pas. Vous m'avez pas. Vous m'avez pas. On s'est prouvé. Ok. Respectez-vous. On s'est prouvé. Oui, respectez-vous. Et je vous respecte. Merci beaucoup. Maintenant, je peux travailler avec vos collaborateurs. Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs. Parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. Où va notre football, les amis? Notre football n'est pas en péril. C'est vraiment dans le désarroi. On va en parler dans cette vidéo. Salut, à tous les bienvenus dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du football camerounaux. On va parler du clash entre la FKFood et le ministre de sport. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, sinon on parle de football. Ici, nous, on est passionné par le football. Le football, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est bon et parti. Alors, les amis, entre Samuel Eto'o et Marc Brice, pour moi, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible, les amis. On doit chercher autre chose. On doit changer. On doit couper les têtes. Soit Eto'o démission, soit c'est le musée qui démissionne. Soit Marc Brice part avec le ministre, soit c'est Eto'. C'est deux-là pour moi. Ça n'est plus que le bosser ensemble. Ça ne peut plus travailler ensemble. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible, les amis. Et là, on a quelques jours de deux matchs très importants pour la sélection. Carver et Angola. On est toujours là sans entraîner. Puisque, à priori, je ne pense pas que Marc Brice serait encore l'entraîneur du Cameroun. A priori, vu ce clash-là, vu le clash qu'il y a eu entre Eto'o et Marc Brice, je ne pense pas que ces deux-là vont encore travailler ensemble. Je ne pense pas. Peut-être, si la scène n'était pas filmée, ils pouvaient peut-être se reconstruire. Mais la scène a été filmée. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu la scène. La scène a été filmée. Comment voulez-vous que ces deux-là travaillent encore ensemble ? A mon avis, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible, les amis. Et, pour moi, le président doit trancher. Pour moi, il n'y a que lui seul qui peut arranger ce problème-là. Le président de la République. Il n'y a que lui seul qui peut arranger ce problème-là. Ce problème-là, c'est déjà allé très, très loin. Pour moi, on atteint le point de non-retour entre Marc Brice et Samuel Tau. Ce n'est plus possible. Ces deux-là ne peuvent plus bosser ensemble. Ils ne peuvent plus bosser ensemble, les amis. Et on a deux matchs, les gars. Deux matchs. Deux matchs très cruciaux. Café et Angola. On va jouer ça comment ? Comment on va négocier ces deux matchs-là ? Comment on va négocier ces deux matchs-là ? C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Connaissant le caractère de Samuel Tau, c'est une personne qui ne va rien lâcher. Il ne va rien lâcher. Donc, pour moi, on doit laisser finir son mandat. Il doit finir son mandat. Après, si les gens ne veulent plus le voteur, on ne le vote plus. Mais il doit finir son mandat. Puisqu'il a un mandat, son mandat est encore en cours. L'habitre dans cette affaire, c'est le chef de l'État. Si le chef de l'État ne dit rien, cette affaire ne va jamais finir. Et Marc Brice, ceux qui ont pu dire pour Marc Brice, les amis, Marc Brice, lorsqu'il venait, il savait bien le problème qu'il y avait au Cameroun. Il connaissait bien la polémique. Donc, ça ne le surprend pas. Il savait très bien là où il mettait les pieds. Ce n'est pas comme s'il arrivait, tout marchait. Et tout d'un coup, il ne marchait plus. Lorsqu'il arrivait, il savait très bien là où il mettait les pieds. Donc, si c'est un entraîneur qui veut se respecter, qu'il démissionne tout simplement. Qu'il démissionne. Puisque, à mon avis, ça ne peut plus être possible entre lui et Samuel Tho. Ça ne peut plus. Ça ne peut plus être possible, les amis. Donc, donnez votre avis en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, c'est ça. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.